Salut tout le monde, ça fait deux jours que j'ai fait le podcast au Centre Bell et je m'en remets pas vraiment encore. C'était hallucinant, j'ai vraiment capoté, c'est même pas exagéré, il y avait 21 132 personnes au Centre Bell. C'est quand même incroyable pour un podcast, pour écouter du monde jaser autour d'une table, c'est incroyable, j'en reviens pas, ça a aucun fucking sens, ça a vraiment aucun sens. Moi je suis pas quelqu'un, je vais prendre une petite gorgée, je suis pas quelqu'un, je suis pas le genre de personne qui vit le moment présent, tu sais mettons comme un Jérémy Demé là, tu sais très spirituel, puis yoga et tout. Moi je suis, je suis de la génération qu'un gars, tu sais ses sentiments, ça les refoule, tu sais, ça les refoule, puis ça pleure pas. Un homme ça pleure pas, un homme ça bouille, puis ça se fâche. Fait que, puis je suis quelqu'un d'ultra sensible, puis j'essaie d'être plus émotif dans la vie, mais je suis pas quelqu'un, je vis jamais le moment présent. Et là, pour le Centre Bell, c'était vraiment important pour moi, je me suis dit, ok, l'entrée au Centre Bell, quand le monde va me voir pour la première fois, probablement que ça va être bruyant. Et là je me disais, prophétisant, prophétisant, prends ça. Et j'ai, j'ai, c'était vraiment magique, tu sais, je l'ai pris, je l'ai, j'ai accepté l'amour que les gens m'envoyaient. Et moi dans les photos, je souris jamais chaque fois, tu sais, je vois des photos, mettons, quand on était, tu sais, notre gang, on était à Atlanta, voir Olivier Aubin-Mercier se battre. On voit des photos, Panteles souris, preach souris. Moi, je suis juste, je suis juste là. Et là, quand tu me vois rentrer au Centre Bell, j'ai vu des images sur Twitter, à ce type des vidéos, j'ai juste un gros sourire d'innocent, parce que j'étais tellement heureux. J'étais tellement, tellement, tellement heureux. C'est, c'est incroyable. Je veux remercier tout le monde qui ont participé à cet événement-là. Donc, tout d'abord, vous, public, merci à, merci aux 21 132 personnes qui ont acheté des billets. Je ne sais pas si c'est ça le chiffre de vente ou si c'est ça le nombre de personnes qui avaient dans la salle, parce qu'on a donné, mettons, une soixantaine de billets. Nous autres, on a donné une soixantaine de billets, je pense, juste pour rire, on a donné une soixantaine. Ça fait que, il y a peut-être juste 21 000, 12 personnes qui ont acheté des billets, mais même ceux qui n'ont pas acheté des billets, merci, merci d'avoir été là. Merci d'avoir embarqué, merci d'avoir enduré, même si le son, il était, c'était difficile, par bout. Tu sais, il me semble, tu sais, le Centre Bell, c'est cool, là, mais côté son, c'est un peu dégueu. Je veux remercier tous mes invités, tout, tu sais, premièrement, je veux remercier Mike Patterson. Je veux remercier le monde en premier qui n'ont pas, les performeurs qui n'étaient pas sur le podcast. Mike Patterson et Diane Bibeau pour l'hymne national. Mike Patterson, ça faisait longtemps qu'il disait qu'il voulait faire l'hymne national. Au Centre Bell, il avait essayé, il avait contacté les Canadiens, j'avais essayé de l'aider à partir un push sur Twitter, Facebook, puis les Canadiens n'avaient jamais embarqué dans cette petite folie-là, d'avoir Mike Patterson qui est trop heureux de chanter l'hymne national. Quand on m'a demandé de faire le Centre Bell, la première chose que je me suis dit, c'est, OK, ça prend Patterson qui chante l'hymne national. Michel a appelé Diane Bibeau qui est l'organiste des Canadiens, l'organiste officiel des Canadiens depuis 30 ans. Je pense que ça fait quand même un bout qu'elle a. Elle, elle a embarqué tout de suite, elle était super heureuse. Quand le monde l'a vu sur le Jumbotron, ils ont capoté. Ils ont capoté, c'était malade. J'avais Michel Kunta en plus qui était là, qui faisait... Michel Kunta qui est l'animateur de foule des Canadiens. C'est lui, tu sais, quand tu vas voir une game au Centre Bell, tu sais, lui, il est là, il pose des questions au monde, tu sais. Après, il fait des quiz à propos du hockey, puis le gagnant gagne un T-shirt, une photo à Youpi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il gagne en général, ou des billets ou des cochonneries de la cage au sport. Michel Kunta, que je connais bien, c'est un humoriste à la base. Il était à l'époque, c'est lui l'animateur de foule pour un gars le soir. Puis il faisait une job de la mort, tu sais. Parce qu'un gars le soir, techniquement, il n'avait pas de public. Il y avait genre six personnes. Mais quand tu les voyais à télé, tu te disais, OK, ouais, ils sont juste six. Mais quand tu les entendais, il était fucking loud. Parce que Michel Kunta sait comment mettre un party dans la place. Et là, lui, il a dit oui tout de suite. Il était en vacances, il est revenu de ses vacances. Il a gâché la vie à sa famille juste pour me rendre heureux. Et là, il nous a demandé, il a dit, je vais poser des questions à propos de sous-écoute. Envoyez-moi des questions. Puis là, on a envoyé des questions. Puis c'était bel fun. Ça, juste ça, juste avant Michel Kunta qui était là et Diane Bibeau, moi je capotais. J'avais demandé à Preach de faire ma première partie, de faire comme un cinq minutes avant le premier podcast. Preach a fait ça. Il n'a même pas fait vraiment du matériel-matériel. Il était plus un hype man. Il a tabarnak qui est rendu solide, cet astille-là. Tu sais, moi, je le sais qu'il est rendu solide. Tu sais, c'est lui qui fait toutes mes premières parties. Je le vois. Mais il est... Câllier, ce qui est bon. Quand, tu sais, moi, la première fois, je l'avais vu, c'est une... J'étais là la première fois qu'il est monté sur scène. Puis il était bon. Puis je voyais, j'étais comme, oh, ce gars-là a un vrai de vrai potentiel. Mais là, il est rendu où que j'espérais qu'il allait se rendre un jour. Il s'est rendu rapidement. Ça fait juste cinq ans, je pense, qu'il fait ça. Puis c'est une machine. Il est fort, astille qui est fort. Il a fait cinq minutes. Il a tout arraché. Après ça, on a eu le premier podcast. On a eu deux podcasts. Et je voulais remercier une personne aussi que je trouve qui avait la job la plus ingrate. C'est Pépé et sa guitare. Moi, je voulais faire deux podcasts. Et là, je me disais, j'allais avoir Jean-Tom qui fait la co-animation. Je me disais, Jean-Tom, moi, je pense que je suis capable de faire deux podcasts sans aller pisser. Jean-Tom, c'est clair qu'il ne sera pas capable. Il va falloir qu'il aille pisser un moment donné. Et je me suis dit, même moi, pour ma santé, ça serait peut-être mieux que j'aille pisser entre les deux shows. Je ne voulais pas dans le track. Je me suis dit, on va faire une mi-temps, comme au Super Bowl. Et je me disais, OK, ça prend quelqu'un qui est capable de mettre le party dans la place. C'est qui que je connais qui est le meilleur showman en musique. Et ça m'est venu tout de suite. C'est Pépé et sa guitare. Si tu n'as jamais vu ce gars-là, live, il est magique. Asti qui est fort. Il a fait ça tout seul, en plus. Il a fait ça tout seul. Juste lui, juste sa guitare. Il a rocké à la place. 21 000 personnes. C'était fou. Ce n'était pas évident. Parce que lui, Asti, il n'est pas annoncé. Puis c'est tout le temps mauvais quand tu n'es pas annoncé. Il était side stage aussi. Ce n'était pas le même stage que nous autres. Même affaire pour Preach, mais il a fait ça comme un chef. Je suis tellement content de le voir, lui. De voir Karine, Karine Galland, sa blonde, sa gérante. Quel humain parfait, cette femme-là. Elle est tellement, elle est tellement, oui, parfaite. C'est ça la meilleure manière de la décrire. Pépé et elle, ensemble, sont, c'est le genre de couple, tu sais, comme, mettons, quand tu vois Judy et ils vont. Tu sais, c'est ce genre de couple-là que tu fais. Ah, Christ, ils fitent bien ensemble. Ils sont beaux ensemble. Oui, ils me rendent heureux quand j'y vois. Fait que j'étais vraiment content que les deux soient là. Et on a fait deux podcasts. Jean-Thomas Jobin, qui était là. Jean-Thomas, sa job, techniquement, il était là pour, je vais prendre notre choré. Jean-Thomas, chaque fois que je l'ai échappé dans un podcast, parce que ça ne paraît pas, là, personne n'a remarqué ça sauf moi, donc, des fois, je suis un peu, un peu, un peu feeling, dans un podcast, ça paraît qu'elle ne va pas. Mais là, je me disais, OK, sous-écoute au Centre Bell, je vais quand même boire, tu sais, je ne m'empêcherai pas de boire, ce serait weird de se faire, à soir, je fais un sous-écoute au 7-Up Diète. J'étais comme, non, non, je vais boire. Mais je ne voulais pas me scraper, mais je me disais, un bad luck que je me scrappe, vu que je savais qu'on avait Jean-Ca sur le deuxième podcast, puis elle est forte, c'est, hey, on prend des shooters. Fait que là, je me suis dit, si je l'échappe, je vais avoir Jean-Thomas, qui est là, pour récupérer, pour l'aider ça. Il l'avait fait, il l'a fait une couple de fois. Quand j'avais eu le premier coup, Jean-Michel Martel, il venait au podcast, c'est Jean-Thomas qui était là, la dernière heure, moi, je n'étais pas là, puis c'était Jean-Thomas qui a co-animé ça. Il connaît le podcast, le monde du podcast, l'aime. On a fait nos vous-écoutes ensemble, on a fait les enroutes vers The Survivor. Fait que je me suis dit, il va prendre le contrôle, si moi, je l'échappe. Ce n'est pas lui qui a pris le contrôle, c'est lui qui a perdu le contrôle. Moi, j'avais même pas remarqué, je ne remarque pas quand le monde sont sous, j'avais remarqué, par exemple, le premier podcast, ça allait bien, il jasait. Début du deuxième podcast, il n'était pas là. Fait que là, je l'ai attendu longtemps, puis je le collais, puis je suis comme, il est où Jean-Thomas? Puis Chris, on avait eu, Pépé, il jouait trois tonnes. Fait que tu sais, on avait dix minutes pour pisser. Ce n'était pas long, mais c'était en masse, dix minutes. Fait que là, il n'était pas là. Je suis comme, il est où Jean-Thomas? Il est où Jean-Thomas? Et il était en train de prendre des photos avec du monde, qui est tout à son honneur. Mais moi aussi, j'ai pris le temps de prendre des photos avec le monde, mais j'ai pris des photos avec le monde sur le bord du stage. Moi, je restais sur scène, eux autres étaient sur le bord du stage. Comme ça, je savais aussitôt que Pépé a fini, moi, je suis un professionnel, je vais prendre le micro, je vais dire, « Hey, c'était Pépé et sa guitare. » Il y a un album qui est sorti le jour du show. Fait que d'ailleurs, allez l'acheter là, c'est disponible partout. Fait que là, oui, c'est ça. Fait que moi, je suis là, Jean-Thomas n'est pas là. Et là, je me demande, il est où? Je me demande, il est où? Je me dis, ah, c'est peut-être vu qu'il n'était pas venu à répète dans la journée vu qu'il y avait un autre show ce soir-là. Fait que là, j'ai fait, ah, ça doit être à cause de ça. Finalement, il embarque. Mais avec du recul, je pense, c'est parce qu'il était déjà un peu chaud. Fait que là, on commence le deuxième show. Et Jean-Thomas, je ne remarque pas qu'il est chaud, mais je remarque, mettons, la dernière demi-heure, il ne parle pas tant que ça. Et quand on est parti, moi, à la fin, de la manière que ça a fini, c'est que, tu sais, Pantelis, puis Preach, puis Poseidon sont arrivés. Pantelis m'a donné une ceinture pour que j'étais le champion de l'humour ou le champion, je ne sais pas trop quoi, mais ça virait fou, ça hurlait. Et là, je me disais, Christ, c'est le temps. Il faut partir. Il faut qu'on quitte là-dessus. En plus, on avait dépassé de quasiment une heure le temps que le groupe CH nous avait accordé. Puis, on m'avait dit que j'allais payer 18 000 $ d'amende par demi-heure. Fait que là, j'étais comme, OK, bon, j'ai dépassé de 36 000 $. Tu sais, c'est le fun, là, faire, tu sais, flasher, puis faire comme si je suis riche. Je ne suis pas riche, riche. Je suis riche adjacent. Tu sais, je suis semi. Je suis semi-riche, mais tu sais, je suis 36 000 $ riche. 36 000, je peux l'absorber. Je peux faire, regarde, c'était le fun. Ça valut la peine. Je vais partir du site avec rien n'est poche, mais je pars un homme heureux. Ça, j'étais correct, mais je ne voulais pas dépasser 3-4 heures. Tu sais, Stéphane Rousseau voulait que je dépasse 3-4 heures. Je suis comme, écoute, Stéph, toi, tu as fait du gros cash en France. Moi, je suis connu au Québec. Fait qu'on va dépasser du nerf après au décaliste. Fait qu'eux autres arrivent. Ils me donnent la ceinture de champion du monde. Ça vire fou. La clape est tellement forte. Je remercie tout le monde. Je dis, merci, bonsoir. Et là, je serre la main, je serre tout le monde dans mes bras qui était sur scène. Et je dis au monde, venez-vous-en, on décalisse. Je débarque de sur scène. Et moi, je débarque de sur scène. Là, il y a la musique de Ozzy qui joue. Je suis sur un nuage, Stéphane. Je tape des mains. J'ai une ceinture. Je me sens comme GSP. Pour vrai, j'étais genre Saint-Pierre, Stéphane. J'étais à UFC 84, 86. Je ne sais pas si c'est lequel. En tout cas. Mais j'étais Georges Saint-Pierre. J'étais Georges Saint-Pierre. J'étais le roi du monde. Et moi, je ne regardais pas en arrière de moi. En arrière de moi, Jean-Thomas Jobin, pas tant le roi du monde. Lui, quand tu regardes la vidéo, tu vois, tout le monde se lève. Il se lève. Il se lève, mais il est chambre en l'air. Il est chambre en l'air. Puis tu vois, quand moi, j'ai ma ceinture, tout le monde se lève. Rousseau se lève. Martin, Martin se lève. Jacques se lève. Michel arrive sur scène. Ils sont tous heureux. Mais tu vois, j'ai un homme qui va juste se fixer dans le vide. Puis il y a un petit OK. Et là, après, quand il voit qu'il faut s'en aller, il se lève. Puis là, il s'accote sur la table. Il s'accote sur la table. Michel va pour lui faire un calais. Michel, il fait un petit calais. Michel fait juste lui donner une petite table sur l'épaule. J'entends. Il n'y a plus de table pour s'accoter. Il fait juste s'il tombe à terre. Et là, Rousseau pense que c'est un gag. Michel pense que c'est un gag. Mais ce n'est pas un gag. Lui, il est à terre. Donc là, Michel puis Stéphane l'aide à se relever. Puis moi, je ne remarque qu'il n'y a rien de ça. C'est là que tu vois à quel point que je suis un bon ami. Moi, j'étais dans un bain de foule. J'ai mon même coming home qui joue dans les speakers. J'ai vingt-quatre mille personnes qui me crient. Après, je prends des photos avec le monde. C'est le plus beau jour de ma vie. Pendant que j'ai un ami qui est en train de faire un coma élitique, moi, je suis, yes, je suis sur un nuage. Mais c'était vraiment une belle soirée. C'était vraiment une belle soirée. Première partie, on a eu les denis que, je le dis tout le temps, c'est les meilleurs en podcast au Québec. Chris, qui sont forts. Les denis, c'est la royauté du podcast. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qu'ils sont. Quand ils sont là, tu sais que ça va être le délire. Il y avait eux autres, il y avait Christine Marancy et il y avait un Jean-Thomas Jabin qui est encore réveillé. C'était vraiment cool. Puis, j'étais content. Tu sais, les denis, ils ont beaucoup de succès avec Rince Crème. Il y avait beaucoup de Rince Crème dans la salle. Je pense que c'est Jean-Thomas qui a demandé, il y avait combien de membres Patreon des denis. Plus de la moitié de la salle, c'était applaudi. C'était fou. C'était vraiment le fun. J'étais vraiment, vraiment content pour l'amour que leur entrée aussi. C'était beau à voir. C'était vraiment beau à voir. Deuxième show, on a eu Stéphane Rousseau, Martin Matt, Marilyn Jonka. Et j'ai senti, vous savez, le premier show, j'étais comme déstabilisé par le son. Parce que le son, je savais que le son allait être mauvais. Mais c'était weird parce que quand j'étais sur scène, il y avait Vincent, Seb, j'entendais tout ce qu'il disait, je le comprenais. Christine, je comprenais tout ce qu'elle disait. Vincent, il y avait une phrase sur deux que je ne comprenais pas. Je ne sais pas si c'est la manière que les moniteurs sont. Et là, moi, quand je suis allé me pisser pendant que Pépé faisait ses tunes, je leur ai juste dit, j'ai fait, je vais aller pisser puis un coup, j'ai fini de pisser parce qu'ils m'avaient dit si le son est trop mauvais, on peut te mettre des in-air. Fait que je fais, puis j'avais dit, OK, pendant le premier podcast, j'avais callé deux, trois fois, je fais comme, hey, venez me mettre des in-air, venez me mettre des in-air, mais ils ne venaient pas m'en mettre. Fait que là, moi, je dis à Michel, je fais, hey, je vais aller pisser puis après ça, mettez-moi des in-air. Des in-air, c'est les petits écouteurs que les chanteuses portent. Il y a des chanteurs aussi, là, mais tu sais, c'est surtout des chanteuses à voix que j'ai vu avoir ça. je sais que Céline, elle a ça, Mariah Carey a ça, Beyoncé, tu sais, tandis que les vieux, les vieux pas de talent, comme, j'allais dire vieux pas de talent, mais tu sais, mettons, tu sais, des bandes rock, qu'ils se crissent un peu de la voix, eux autres, ils ont juste des moniteurs. Moi, c'est pour ça que je voulais être plus moniteur, vu que je me voyais comme un vieux pas de talent du monde du rock qu'une voix d'ange. mais là, j'étais comme, non, non, ça me prend des in-air. Ils viennent, puis là, ils sont comme, OK, parfait, on va vous mettre des in-air, ça prend 15 minutes à installer. J'étais comme, ben non, mais tu sais, Chris Pépé, il fait 10 minutes de toune. Et là, Michel, il me dit, il fait comme, je vais aller dire à Pépé qu'il étire. Puis là, j'étais comme, Chris, il chante devant 20 000 personnes. Lui, il s'est fait un petit pacing que pour finir avec sa toune qui lève le plus, là, c'est weird de dire, hey, Pépé, il étire. Fait que là, j'ai fait, j'ai dit, non, non, on continue, on continue au moniteur. Mais on dirait, vu que j'étais motivé, je m'étais dit, non, non, fuck that, on le fait avec les moniteurs. Quand je suis arrivé pour le deuxième show, le mauvais son me dérangeait moins, vu que j'étais habitué. J'étais habitué, puis je pense aussi, le public, c'est la même affaire. J'ai senti que le premier show, souvent, le monde perdait des bouts, puis ça faisait chier. Puis le deuxième show, le monde, tout le monde était juste heureux de Chris, ils ont tellement vendu de bière. Ils ont, j'ai vu, Kevin Laforêt, sur Twitter, a dit qu'il y avait des kiosques qui restaient plus de bière. Puis imagine, tabarnak, c'est la famille Molson, les propriétaires de cette bâtisse-là. Fait qu'on s'entend dessus, il y en a de la bière. Ils ont vendu de la bière. Pas possible. Fait qu'on dirait, là, le monde était saoul, c'était un peu festif. Nous autres, Asti, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Asti qui ont été généreux. Les Deniers ont été généreux. Christine a été généreuse. Deuxième podcast, Martin Matt, généreux comme ça se peut pas. Rousseau, Jonka. Martin Matt m'a dit de quoi après le show que j'ai trouvé tellement drôle. Martin, son personnage de scène n'est jamais humble. Puis il y a juste, chaque fois qu'il parlait quand il avait fait le Centre Bell, il était tout le temps comme, c'était pas gros de même. Moi, j'ai fait le Centre Bell, il y avait 6000 personnes. Il y avait 5000, c'était pas gros de même. Puis après, il m'a dit, il a fait tabarnak. Il a dit, moi, ça fait bizarre pour moi être sur scène puis d'avouer que chose est plus gros que tout ce que j'ai fait. puis là, j'étais comme, Chris, sous-écoute, t'es rendu là. Sous-écoute, on a donné une leçon, une leçon d'humilité à Martin Matt. C'était malade. Je veux remercier aussi, j'ai pas remercié Daniel Fortin. Daniel Fortin, qui fait la mise en scène de tous les projets que je fais depuis, Mike Ward s'expose. Depuis que, puis c'est à cause de lui, je pense que j'ai pogné une coche. Quand tu regardes toutes les affaires que je faisais à l'époque, tu sais, mettons, on a un bar, j'étais, tu sais, j'étais bon, tu sais que c'est, brag, ça fait, ça fait humblamment, mais pour vrai, dans ce que je faisais, j'étais bon, mais mon public était très limité. Si t'aimais pas l'humour trash, il n'y avait aucune manière de pouvoir embarquer dans mes affaires. À peu près en 2002, j'ai compris comment ne pas changer, mais élargir un peu mon public. Ça, je pense, je l'ai trouvé beaucoup grâce à François Flamand, l'ancien gérant de Patrick Huard qui avait fait la mise en scène de la tournée Juste pour rire, qu'on avait travaillé ensemble. Il y avait aussi, c'était l'année que Marie-Chantal m'avait laissé. Puis, on dirait, là, je m'étais plus embarqué dans le travail activement, vu que je n'avais rien d'autre. J'étais comme, je n'ai plus de blonde, tant qu'à faire, je vais travailler. Esti, puis là, j'avais travaillé plus fort, puis j'avais travaillé même pas plus fort, mais plus professionnellement. Je travaillais moins en esti de gars de party qui veut juste se scrapper à la face, puis j'ai plus commencé à penser à l'humour comme un métier, plus que juste en esti que c'est cool, je m'en vais à Rimouski, je compte des jokes, puis je boue de la bière. Quand, fait que j'ai pogné cette coche-là, et j'ai senti que j'avais, tu sais, j'avais comme stagné, tu sais, en 2004, j'ai pogné une autre coche, peut-être en 2006, une autre petite coche, puis après ça, j'ai complètement stagné, puis 2010, quand j'ai rencontré Daniel Fortin, là, il m'a refait de pogner une coche parce que, moi, le monde, tu sais, vu que je suis trash, le monde qui ne check pas trop peut penser que c'est cheap. Souvent, dans la tête du monde, trash égale cheap, mais lui, visuellement, c'est un génie. Il rend tout, tout, tout ce qu'il touche beau. C'est beau ce qu'il fait. Fait que lui, avec Sexpose, il a rendu ça beau. Mon poster, c'était le plus beau poster qu'il n'avait jamais eu. En humour, ma mise en scène, le décor était malade. J'avais l'air d'une rock star. Quand j'arrivais, tout était fucking slick. Puis moi, j'arrivais avec mes jokes aussi, il ne touchait pas aux jokes. Il ne touchait pas aux jokes. J'avais eu au début, François Havard qui faisait la mise en scène. Finalement, on s'était pogné puis il était parti avant la fin du projet. Fait que l'écriture, c'était moi, la script édition, c'était moi. Sur papier, c'était François Havard, mais ce n'était pas François Havard, c'était moi. On avait, non, excuse, j'allais dire, c'était juste moi qui écrivais. Ce show-là, c'est vrai, j'avais encore, j'avais engagé Guillaume Wagner puis Guy Bernier pour écrire. Que Guillaume Wagner m'avait écrit un bon numéro sur le gros vagin à ma grand-mère. Que je ne me rappelle pas du numéro, mais je me rappelle que ça rentrait en tabarnak. Ça n'avait aucun sens comment ça rentrait fort. Puis Guy, il n'a pas écrit de numéro en tant que tel, mais il repunchait à droite, à gauche. Puis après, au final, c'est moi qui avais fait la script édition. Ça, ça avait été jusqu'à cette époque-là et de loin, mon meilleur show à vie. Et après ça, il faisait, chaque fois que j'avais un projet, c'est lui qui faisait la mise en scène. À cette époque-là, j'animais des galas juste pour rire. Les galas, c'était tout le temps lait, c'était tout le temps pareil. Ça avait l'air comme un stichaud de Radio-Canne ou TVA. Lui, quand il était embarqué là-dedans, il m'avait rendu ça. Il avait fait la mise en scène, je faisais un gala sur la sexualité. Que ça aurait été facile, que ça aille de l'air cheap. C'est des jokes de cul. Lui, il avait rendu ça. C'était tellement beau. Le monde rentrait par une fleur qui était un vagin. C'était beau. De la manière que je le décris, ce n'est pas beau, mais c'était vraiment beau. Puis lui, après, il avait beaucoup travaillé avant moi. Il avait travaillé sur mille, mille, mille projets. Mais j'aimais en humour. Puis après, aussitôt qu'il a travaillé avec moi, tout le monde en humour l'engageait. Puis il travaille vraiment bien. C'est vraiment beau, ce qu'il fait. Et là, vas-tu pour sous-écoute, lui et sa partenaire, Sonia, que je ne sais pas son nom de famille. Je suis désolé, Sonia, mais j'ai dit ce que j'avais à faire, que je voulais faire. J'ai dit, regarde, on fait le centre belle. Je ne veux pas que ça change du bordel. Fait que lui, il a juste dit, parfait, on va te faire un néon. Il crie sous écoute. Et ça va être ça, le décor. Et une table. Ça serait le fun, taille, une belle table. Pat Lapérière et Paul Jackman m'ont fait ça. Asti qu'elle est belle, la table. La table, elle est débile mentale. Pat Lapérière, Paul Jackman, si vous ne les connaissez pas, Pat Lap, c'est un Québécois. Paul Jackman, c'est un gars du Massachusetts. Il est dans le coin de Cape Cod. Et ils ont un show sur Netflix qui s'appelle Making Fun. C'est eux autres, puis deux autres gars, bien, trois autres gars qui font des jouets pour des enfants. N'importe quelle idée stupide d'un enfant. Un enfant arrive, puis il est comme, moi, il aimerait ça. Il aimerait ça que tu me fasses un dinosaure qui vomit des tacos, puis qui fait du karaté. Ils sont comme, OK, comment qu'on fait ça? Puis là, Pat, c'est un expert du bois. Paul, aussi expert du bois, et un ingénieur. Brag. Fait que, puis les deux autres gars ont d'autres qualités. Un des autres gars, il a l'air d'avoir beaucoup de défauts aussi, mais c'est ça. Le show, il est bien bon, allez voir ça. Eux autres m'ont fait la table, c'était malade. On avait, j'étais supposé d'avoir beaucoup, beaucoup d'anglophones dans les loges, dans les coulisses, parce que mon frère, comme vous savez, peut-être, mon frère vit en Alberta. Et mon frère, j'avais demandé, j'avais dit, hey, tu sais, le Centre Bell, c'est quand même pas petit, j'aimerais ça que tu viennes. Et son fils, qui a 14 ans, son rêve d'envie, c'est de devenir un gars de son. Et là, un technicien de son. Et j'ai dit, amène ton gars, amène ton gars, il va capoter, si tu viennes au Soundcheck du Centre Bell, tu sais, la plus grosse aréna de hockey en Amérique du Nord, il va capoter. Il va capoter. Fait que là, Dave était bien excité, il allait amener sa femme. Ses enfants parlent le français, sont un peu jeunes pour sous-écoute, tu sais, 14, je n'étais pas 100 % à l'aise, mais j'étais comme, ben, OK, tu sais, OK, on va leur trouver un spot. Moi, j'avais demandé, j'avais demandé à l'équipe Devenco, juste pour rire, j'avais dit, regarde, vu que j'ai ma belle-sœur qui ne parle pas français, j'ai Paul Jackman qui ne parle pas français, et les deux, c'était les deux seuls qui ne parlaient pas français. Dans la salle, il y avait Andrew Schultz aussi qui voulait venir, l'humoriste de New York qui ne parle pas français. Fait que j'ai dit, trouvez-leur un setup, parce que si faites un salon pour les Anglais, que vu que ça va être surtout des kids, tu sais, ben, surtout des kids, mon neveu et ma nièce, puis le fils à Michel, il allait peut-être venir à son gars qui a 11 ans. Puis là, je m'étais dit, ah, tu sais, tant qu'à faire ça, on va inviter les enfants au fallu. J'avais demandé à Evenco, faites dans Chambre des joueurs, parce que nous, on n'avait pas accès à Chambre des Canadiens, mais on avait accès aux Chambres des joueurs adverses. Fait que là, j'avais dit, mettez une télé dans une des Chambres des joueurs des adversaires, puis mettez, mettons, tu sais, une PS5, puis NHL, NHL 2022, ou 2023, je ne sais pas s'ils sortent, ça doit être encore 2022, mettez, ou Chris, mettez un PS3, NHL 2019, peu importe, juste, je me disais, moi, être un kid de cet âge-là, tu sais, mettons, mon neveu, ma nièce, mon neveu qui trippe ses Flames de Calgary, imagine, jouer à NHL dans la place que tes Flames se changent, il va chier partout, ça va être le délivre, fait que moi, ce setup-là était fait, moi, c'était bien cool, mon frère, entre-temps, le mois passé, il a appris qu'il y avait des artères de bloqués, et il passe un test, puis là, il dit, ok, on voit que tu as un artère de bloqués à 80%, fait qu'il fait, ok, t'as parmi, ok, puis là, on pense pouvoir le débloquer sans t'opérer, juste avec un stint, tu sais, une petite balloune dans la veine, puis, let's go, tu repars comme un nœud, lui, ça le stresse un peu, il demande d'aller passer un autre test qui est plus détaillé, et là, quand il passe le deuxième test qui est plus détaillé, il remarque que oui, il y a une artère de bloqués à 80%, mais aussi les trois autres qui sont bloqués à 100%, fait que là, c'est la panique, ils sont comme, ok, il faut t'opérer au plus tabarnak, sinon tu vas mourir, lui, c'est comme, ça gâche les plans un peu de sous-écoute, fait que, il ne pouvait pas venir, il ne pouvait pas venir, puis là, à moins de se faire opérer, si, tu sais, ça, il avait appris ça il y a un mois, s'il avait réussi à l'opérer tout de suite, il aurait, il aurait eu quasiment le temps assez de guérir, puis même à ça, j'aurais été stressé, j'aurais trouvé ça innocent qu'il prenne un avion, un mois après se faire opérer au cœur, mais, il voulait quand même venir, mais finalement, il s'est fait opérer une semaine avant le centre-belle, fait qu'il a cancellé, les enfants ont cancellé, il n'y a personne, deux autres, qui sont venus, mais, c'est pour ça, j'ai décidé, c'est long, en crise, je ne sais même pas pourquoi je parlais de mon frère, mais, oui, j'aurais aimé ça que mon frère soit là, et, c'est pour ça, je pense qu'on va faire un soir au centre Vidotron, le son, le son au centre-belle n'était pas bon, là, je vais m'informer s'il y a moyen de faire sonner ça mieux, c'est-tu parce que on a pris l'équipe de son du centre-belle en se disant, eux autres connaissent ça mieux que n'importe qui, j'aurais été, est-ce que j'aurais été mieux d'avoir quelqu'un, tu sais, mettons, je prends le gars qui fait ça pour Céline, ou tu sais, je prends, je prends quelqu'un qui est un top, fait que je ne le sais même pas, je vais m'informer, mais si on est capable de faire sonner le centre Vidotron comme une salle normale, là, je vais le faire au centre Vidotron, je vais emmener mon neveu, ça va être moins impressionnant pour mon neveu, le centre Vidotron, parce que, tu sais, c'est un gars de l'Alberta, fait que lui, le centre Vidotron, vu qu'il n'y a aucune équipe professionnelle qui joue là, de faire, ben, hey, Chris, c'est comme les remparts, les remparts, ils jouent ici, c'est impressionnant, mais ça reste un aréna, puis je pense, ça reste, c'est là que tu vois que ma carrière est absurde, je planifie mes projets pour impressionner mon neveu de 14 ans de l'Alberta, pour lui montrer que mon oncle est important, non, mais j'ai eu vraiment beaucoup de fun, j'ai eu beaucoup de fun, là, c'est ça, on planifie, on planifie la tournée, je l'avais annoncé, mon scoop était à sucré-salé, moi, je garde toutes mes grosses nouvelles de sucré-salé, là, par exemple, moi, je voulais finir la tournée avec le centre Vidotron, je vais voir, par exemple, si on me dit qu'on est capable de faire sonner le centre Vidotron comme la salle Albert Rousseau, je garde ce plan-là, si on me dit, non, ça va toujours être plus écho un peu, ça va être fuck off, les grandes, grandes salles, on va juste faire des grandes salles, des gens de salle Albert Rousseau, Maurice Aubréidé à Sherbrooke, tu sais, genre, la grosse, grosse salle à l'abbé, ou peut-être même, peut-être même le théâtre à Chicoutimi, le théâtre Banque Nationale qui est malade, la salle à Sept-Îles, astille, que je l'aime, je vais checker, voir c'est quoi mes, mes 10, 12 salles préférées, puis ça va être ça, la tournée, je vais essayer de trouver un commanditaire, une compagnie aérienne, qui est genre un Pascan ou quelque chose de, en échange des live reads de sous-écoute qui nous amènent, gratuit, ils ne voudront pas gratuit, parce que là, astille, ils sont dans le jus et ils n'ont pas assez d'employés, mais je vais voir s'ils peuvent me faire un deal, ou si j'ai un deal avec les salles que je ne paye pas 36 000 de pénalités si on dépasse, je vais être capable de payer 36 000 pour des vols, moi je veux que ça soit un trip pour les invités qui viennent à sous-écoute, tu sais comme là au Centre Bell, je pense que tout le monde a vraiment tripé, tout le monde n'a pas gagné de quoi, tout le monde a vécu de quoi, mais j'aimerais ça que ça soit ça, la tournée, fait que c'est ça mon après-sous-écoute au Centre Bragg, je veux remercier Yann Thériault, Yann Thériault, que le montage qu'il a fait pour la petite vidéo avant qu'on monte sur scène, c'était malade, puis je n'avais même pas vu ça, il ne me l'avait pas montré, je pense qu'il m'avait dit qu'il allait faire ça, puis je trouvais que c'était une bonne idée, puis quand j'ai vu les photos, j'ai fait wow, c'est tellement beau que Yann ait fait ça, avant, quand le monde entrait pour le Centre Bell, il y avait, tu sais, sur le Jumbotron, ça écrit Mike Ward, tu t'écoutes, il y avait des photos que Michel a prises au fil des années, et là, tu sais, mettons, tu sais, le monde dans la salle, tu sais, Ben Lefebvre, qui s'est vu sur le Jumbotron, il capotait, tu sais, puis c'est normal, tu sais, quand tu te vois sur le Jumbotron au Centre Bell, surtout quand tu ne t'attends pas de voir sur le Jumbotron, tu pognes de quoi, c'était incroyable, Yann, merci beaucoup, merci pour ça, j'ai vraiment hâte de voir ça, tout monter, j'ai hâte de voir le son, comment ça va être, j'espère que ça va mieux sonner, que ça sonne live, mais même si ça ne sonne pas bien, Asti, c'est une expérience, c'est une expérience, merci à Jason d'être monté, merci, merci à Laurence, merci à Amélie, merci à Pierre Ouimet, merci à Daniel, merci à Daniel, j'ai-tu dit, oui, j'ai-tu dit Daniel deux fois, parce que dans ma tête, je voulais dire Luc et Daniel, puis je pense que j'ai dit Daniel et Daniel, mais Mélissa, Charles Séguin, merci, merci à tous, tous mes partners au bordel, merci à tous les humoristes que j'ai eus au fil des années, merci à tous les podcasters québécois, j'ai senti que c'était pas, que c'était pas assez de quoi pour les podcasters, vendredi soir, puis les podcasters, surtout les podcasters indépendants, c'est là que tu vois que le futur du showbiz humoristique québécois est indépendant, quand un astille de tout croche comme moi a réussi à remplir le centre de brag, c'est impressionnant, je m'impressionne, je suis désolé, je te promets, je ne reparlerai plus de même, mais là, je me suis dit, astille, je vais me permettre d'être, de brag pendant une couple de jours, c'est vraiment fou, je n'en reviens pas, je n'en reviens vraiment pas, merci aussi, ça mon merch, je me suis dit que c'était malade, que c'était Preach qui m'avait dit, ça te prend du merch au Centre Bell, on a fait faire du merch, merci à IF Merch qui nous a fait 2000 t-shirts, la compagnie de Grambé qui a fait les chandails de hockey, je ne connais pas le nom de la compagnie, mais merci à vous autres, et merci à l'équipe de hockey, ça c'est venu, parce que je commandite une équipe de hockey qu'ils m'ont contacté sur Twitter, on ferait faire ces chandails-là, comment dites-tu, puis il était tellement beau les astilles de chandails, j'avais dit oui, et là, Paul Jackman, quand il avait vu ça sur Twitter, il avait fait, astilles qui sont malades ces chandails-là, si tu as des chandails, tu vas vendre au Centre Bragg, puis j'ai fait, ah Chris, on devrait, fait que là, on les a contactés, on leur a demandé, on voulait en faire 1000, ils ont dit, regarde, on ne peut pas, tu sais, il y a des pénuries de main-d'oeuvre partout, on peut vous en faire 200, on en a pris 200, et F Merch, on leur a demandé, combien de t-shirts est-ce que tu peux nous fournir, ils ont dit, on peut t'en faire 2000, on a fait parfait, on va en prendre 2000, puis c'est fou, c'est fou, on a vendu pour 86 000 piastres de merch, imagine tabarnak, moi je n'allais pas vendre de merch, vu que je disais, non, non, des shows d'humour, ça ne vend pas de merch, mais après j'ai repensé, puis je fais comme, c'est des podcasts, ce n'est pas comme tu ne porterais pas un t-shirt, je sais qu'il y en a des humoristes qui ont de la merch, moi avant j'avais des t-shirts Mike Ward, puis il y en a du monde qui en achetait, mais mettons un bon soir, on en vendait 6, on en vendait 8, fait que je sortais de là, il fallait amener mon Chris de merch, il fallait amener du change, la monnaie, il fallait tout amener, astille, on se faisait, il fallait payer quelqu'un 100 piastres, puis il fallait acheter le merch, je me faisais entre 4 et 14 piastres de profit par soir, il y avait, fait que j'avais décidé à un moment donné, ok fuck that, c'est juste trop de troubles, mais pour le centre brag, j'ai fait, ça prend des chandails, et il y a, fait que là, oui c'est ça, on avait les chandails d'hockey, on avait un t-shirt écrit centre brag, c'est moi qui ai fait le logo, on avait engagé quelqu'un pour faire le logo, mais je ne l'aimais pas, j'ai fait fuck off, je vais le faire moi-même, on avait un qui était le logo de sous-écoute, un peu modifié, c'est le logo de Bruno-Georget, que Michel, on a joué dedans, pour le rendre juste une couleur, et il y a un modèle qui est vraiment cool, d'une fille, qui s'appelle The Slasher Chick, sur Twitter, je pense que c'est bien ça son nom, j'avais sauvegardé sa page, et là je viens de voir que je gossais avec mon téléphone pendant que je vous parlais, ça me semble qu'elle s'appelle Amélie, elle aussi, mais je ne suis pas sûr, mais je sais que c'est The Slasher Chick, sur Twitter, c'est incroyable ce qu'elle fait, elle, moi je suis en train de faire, ok là ça nous prend du merch, et là j'allais demander à mes fans, y a-tu quelqu'un qui aurait des idées de dessin, faire comme un, genre un appel, what the fuck, oh Christ, désolé, je gossais encore avec mon téléphone puis il est reparti, moi c'est ça, je m'étais dit, je vais demander sur Twitter, au monde, s'il y a quelqu'un puis Facebook puis Instagram, s'il y a quelqu'un qui aurait des bons dessins, elle entre temps, je vois sur Twitter, elle quand même, j'étais en train d'écouter sous écoute puis j'ai fait ce dessin-là qui est vraiment hot, c'est comme moi que c'est fait chopper à la tête puis t'as du sang qui me sort du cou, et elle a juste écrit, avoue que ça ferait du beau merch, puis elle l'a sorti en merch, tu sais, sur un t-shirt, fait que là j'ai fait, ben oui, Chris, Michel, appelle-le, puis demande-y c'est combien puis elle jette-le, fait que là, c'est ça qu'il a fait, puis j'aimais ça parce qu'il y avait un autre dude qui a fait, son t-shirt, on pourrait le mettre, on le fait en gros, il l'a modifié puis c'était super beau ce que lui, il a fait aussi, mais moi, ce que j'aimais d'elle, c'est qu'elle l'avait placé d'une façon discrète, moi j'aime ça du merch discret, fait que c'est petit, c'est tout petit puis je trouvais ça plus beau, fait que c'est ça que j'ai fait avec le logo du Centre Brag, j'ai mis petit, c'est ça que j'ai fait avec le logo de sous-écoute, j'ai mis petit et je me suis dit quelqu'un qui aime ça flasher, ça va trop de logo, trop de couleurs, on a le style de chandail de hockey de sous-écoute qui est le chandail le plus brag de l'histoire, fait que c'est une soirée mémorable, c'est une soirée incroyable, une soirée mémorable, merci à tout le monde de m'avoir fait vivre ça, merci à Juste pour rire, merci à Junior Gérardot que c'était lui qui nous a contacté le premier, merci à Guillaume, merci à Pat, merci à toute l'équipe, merci à Bruce, merci Juste pour rire, Astic, j'étais content puis je suis fier pour eux autres parce que là, on a le record Guinness du plus gros podcast live et je suis sûr à 80%, je ne suis pas encore, eux autres sont en train de vérifier, je pense que c'est le show qui a vendu, le show d'Arena qui a vendu le plus de billets en 2022, si c'est le cas, eux autres après, est-ce qu'ils vont mettre ça dans leur communiqué, ils vont pouvoir braguer, ils vont faire Montreal is back, baby, best-selling arena show in North America in 2022, je ne sais pas si c'est mondial ou en Amérique du Nord, moi je pense que c'est mondial, en Amérique du Nord, ça je le sais, ça je le sais parce que la raison pourquoi je le sais, sans belle, plus gros arenas, puis aussi mon stage, il était minuscule, fait que là, il faut juste checker pour être sûr que Beyoncé n'a pas fait un show, genre, tu sais, dans un arena qui rentre autant de monde, puis avec un mini stage, elle aussi, mais je suis sûr, on est premier en 2022, je pense, c'est le record Guinness, ça je le sais, mais en tout cas, j'ai trop de brags, je devrais appeler ça des nouvelles du gars qui ne se prend pas pour de la mort, je suis désolé, je suis désolé, j'aime, j'aime, je vais essayer de redevenir un, j'ai hâte, j'ai hâte de retourner au bordel, j'ai hâte de retourner au bordel, de voir Chantal de Proche, c'était le fun de voir Chantal, elle était là, elle était dans la salle, il y avait, c'est le fun de voir Alexis, Mathieu, c'est le fun de voir tout le monde, j'étais vraiment content, dans les humoristes que je n'ai pas nommés aussi, il y a Ger-Alain qui est arrivé à un moment donné, il a posé une question et là, je me suis dit, on va aller aux questions, Julien Bernatché qui est monté sur scène, qui s'est mis à chanter avec le public, c'est ça l'humour en 2022, c'était magique, Fallu qui est arrivé, Asti que le monde l'aime, Fallu, c'était beau, c'était une belle soirée, j'étais un homme heureux, merci, 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 de me rendre heureux, salut tout le monde, si j'en ai oublié, c'est ça, j'ai oublié du monde, que j'aurais dû remercier Michel, j'aurais dû remercier Michel, je ne le remercie pas, Asti, il prend 20% de la vente de tes shirts, c'est en masse de remerciements, ça, merci à Jason, aussi, qui est monté du Nouveau-Brunswick, Asti, je n'avais pas de place pour lui, tu sais, Jason, au début, il m'avait demandé je peux-tu coucher chez, t'as-tu un hôtel à me suggérer, puis j'ai fait, non, non, viens coucher chez nous, mais j'avais, moi, la semaine avant le show du Centre Bell, je ne m'étais rien pris pour relaxer, puis là, je ne voulais pas être dans ma tête, fait que je me suis dit, ça me prend un projet, fait que je me suis mis à rénover mon deuxième étage, Asti, j'ai tout, je n'ai pas rénové, rénové, mais je veux dire, j'ai acheté plein de nouvelles bébelles, puis là, j'étais tout en train d'installer, et je pensais que j'allais pouvoir finir avant que Jason arrive, mais là, je voyais, Asti, que moi, quand je rénove quelque chose, je crée tout dans une des chambres, fait que là, j'avais une chambre d'amis a été remplie comme ça ne se peut pas de boîtes, de cochonneries, de vidanges, l'autre chambre d'amis, j'avais monté le nouveau lit, parce que je ne suis pas Seb Dubé, Asti, j'ai plein de lits, j'ai monté le nouveau lit, mais je n'avais même pas de draps encore, je ne les ai pas reçus, Asti, tout était tout croche, et fait que là, Jason, j'étais comme, Asti, je ne peux pas le faire venir dormir dans soit une pièce, Asti, que je ne me rends même plus au lit, vu qu'il y a tellement de poubelles, ou l'autre pièce qui n'a pas de draps, fait que j'ai fait, non, non, fuck off, j'ai dit à Michel, j'ai dit, regarde, j'avais au début invité Pépé et Karine à dormir chez nous, j'allais les inviter, j'avais invité Jason, et j'ai fait, fuck off, fuck off, hey Michel, on leur paye l'hôtel, on paye-lait l'hôtel, les deux, ça va être plus simple pour eux autres, ça va être plus simple pour moi, et fait que Jason, il a fait toute cette route-là, on ne s'est quasiment pas vu, tu sais, c'était tellement une grosse journée, je n'avais pas le temps pour personne, il y avait aussi une autre personne que j'ai oublié de mentionner, que ça, j'ai vraiment hâte d'avoir ça, c'est, je ne me rappelle pas de son nom, lui non plus, je devrais prendre des notes avant que je fasse ces vidéos-là, c'est un gars de Shawinian qui est monté, filmé, tout, 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 toutes les deux shows en VR 360, qu'on va sortir pour le monde qui ont des Oculus, ça va être, ça, j'ai vraiment hâte de voir ça, il m'a parlé de son idée puis c'était malade, tu sais, au lieu de le faire, tu sais, vraiment en 360, ça va être en, bien, ça va être en 360, mais quand tu vas regarder en arrière de toi, il va rajouter un écran géant que là, ça va être le montage que Yann a fait, fait que tu sais, tu regardes d'un bord, tu le vois live, puis après, tu regardes l'autre bord, tu vois de la manière, ça a été monté pour YouTube, je trouvais l'idée vraiment bonne, vraiment bonne, le gars, il a un podcast, c'est lui, il me semble, c'est lui qu'à l'époque quand Roof avait un podcast à Shawi, c'est lui qui le présentait, je ne me rappelle pas de son nom, c'est-tu Bruno? ce n'est pas Bruno, mais on va l'appeler Bruno, Bruno de Shawi, merci beaucoup, pas Bruno, son gars était là avec lui, c'est bien le fun, ça doit être trippant pour le petit gars, tu vois ton père au centre belle, c'est magique, c'est vraiment magique, et merci, la dernière personne que j'ai à remercier, c'est Marie-Chantal, merci Marie, de m'avoir enduré toutes ces années, all right, hey salut, puis je suis désolé à ceux que j'ai oublié, je suis vraiment désolé, je vous apprécie, vous autres aussi. merci, merci, Merci.